Le portrait de Pénélope Fillon. Pénélope Fillon qui est actuellement rejugée en appel dans l'affaire des présumés emplois fictifs. Oui, et c'est une nouvelle épreuve qui vient de commencer donc lundi pour cette femme dont le prénom est devenu synonyme de scandale. Ça fait cinq ans maintenant qu'on parle du Pénélope Gate. En première instance, la femme de François Fillon avait été condamnée à trois ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende et a remboursé avec son mari un million d'euros à l'Assemblée Nationale. Elle avait été reconnue coupable de détournement de fonds publics pour avoir notamment touché pendant 15 ans des salaires d'assistante parlementaire de son mari sans pouvoir justifier avoir vraiment travaillé. A l'audience depuis lundi, Pénélope Fillon cherche à être plus convaincante. Elle a expliqué qu'au premier procès, elle s'était sentie ridiculisée, même parfois humiliée, au point d'être tétanisée et de ne pas pouvoir se défendre comme elle aura voulu. Cette fois, a-t-elle dit au juge, j'aimerais bien vous convaincre. Le couple Fillon qui semble très soudé. Oui, ils arrivent aux audiences main dans la main. Ils dénoncent ensemble la violence, je cite, de ce qu'ils ont subi. François Fillon dit que son épouse est marquée à vie par cette affaire. Le couple s'est rencontré il y a 47 ans. Elle, jeune galloise, était assistante d'anglais au Mans. Elle avait 21 ans, il était étudiant en droit, il avait 22 ans. Ils se sont mariés en 1980, ils ont eu 5 enfants. La sœur de Pénélope s'est aussi mariée aux frères de François Fillon. Tout cela forme un clan. Pénélope vit toujours dans son manoir de la Sarthe. Elle reste conseillère municipale de son village de Solem, chargée de la sécurité et du fleurissement. François Fillon, lui, a définitivement quitté la politique. Il fait des affaires, associé dans un fonds d'investissement français, membre du conseil d'administration d'une grande société pétrolière russe. Les audiences en appellent, vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Le couple sait qu'ils risquent de la prison ferme. Les enfants, Fillon, avaient parlé de leur mère comme d'une femme morte de trouille avant le procès. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.